Imaginez un monde sans pétrole, comment on va faire pour cultiver dans ces conditions-là ? En quelques heures, ils ont eu tous des idées, et des idées qui nous ont vraiment surpris. Le Sibom, c'est un boomerang qui sert à semer les graines dans le champ. On le lance, et par l'axe de rotation, il y a les graines qui sont expulsées, et tout le champ, il est ensemé. Je me suis dit qu'on pouvait faire un épandeur, qui épande directement le lisier des hamsters, et qui est alimenté par les hamsters qui courent à l'intérieur. J'ai fabriqué une taupe robotisée, qui se nomme Toupil. Elle est renachée d'une ceinture, avec des socs à charrues. Et en fait, cette taupe, elle sert à labourer les champs. On la dépose dans la terre le matin, et elle la bourre toute la journée en tournant sur elle-même. Cette machine, c'est le Clean Life. On peut ramasser des feuilles, on peut déplacer de la terre, par exemple, du sable, enfin tout ce qu'un paysagiste a besoin pour modeler un terrain. Alors, c'est le cocciculteur. À l'intérieur de cette boîte, il y a les coccinelles. Et ça sert à procéder les coccinelles et à manger les insectes. Ça fait qu'on n'utilise pas d'insecticides ou de pesticides. Ce sont des projets qui s'étalent dans la durée, et où on travaille longtemps avec les élèves. Et c'est vrai que chacune de leurs machines, quelque part, porte un peu de leur personnalité, je trouve. Déjà, comme j'aime bien les chèvres et que je veux devenir éleveuse de chèvres. Ça m'a tout de suite paru une bonne idée pour la réaliser quand je serai éleveuse. Il y a des aspects des gens qu'on ne connaissait pas trop, et grâce à ça, on a découvert leur inventivité, leur originalité. Il y en a qui commandent des trucs, on se demande de chercher ça. En faisant des choses qui peuvent leur apparaître comme étant ludiques, je pense qu'ils acquièrent des compétences importantes, même en termes scolaires, mais en termes professionnels. Et c'est ça qu'il y a de sympa et d'intéressant, c'est de réaliser sérieusement des choses pas sérieuses. Vu que c'était un peu utopique, il y avait toujours cet aspect où on s'amusait. Des fois, on se faisait des délires avec nos machines, c'était très sympa. Et puis surtout, il y avait la liberté de mouvement pendant qu'on travaillait, ce qui nous motivait un peu plus. Là, on était tous en train de discuter ensemble, on bougeait comme on voulait, un peu dans une ambiance de bureau d'invention ou quelque chose comme ça, plus qu'une classe. Ça a été une bonne expérience, je pense, dans l'ensemble, parce qu'on a resserré les liens de la classe, du groupe, on a appris à se connaître chacun, et ça a développé nos talents artistiques. On a appris à travailler en groupe aussi. On s'est aidés, on a demandé de l'aide, on a aidé les autres, on s'est fait confiance, c'était vraiment pas mal. Les élèves se retrouvant dans une situation de réussite à travers la réalisation concrète d'objets, ayant des retours très positifs sur leur travail de la part de leurs enseignants, de l'ensemble de la communauté et même d'un public extérieur, je pense que ça a un impact sur la confiance qu'ils peuvent avoir en eux et sur l'image qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...